Denis ? Non, moi je trouve que c'était... Je te souviens, il y a Éric Limeco, il nous avait un peu taillé, il avait raison. L'impression qu'on est dans l'amateurisme total, quoi. Je sais pas, on est professionnel aujourd'hui, il y a un entraîneur à choisir, on le choisit, tout simplement. Je vois pas en quoi, on peut garder même le secret, à la limite, tu dis, si c'est Raphaël Yébanez, tu l'annonces après la Coupe du Monde, à la limite. Même avant, je vois pas en quoi, aujourd'hui, dire... C'est Raphaël Yébanez, qui va être futur manager du 15 de France. Mais non, mais même pour Philippe, c'est pas bien. Même pour Philippe Saint-Dandré, ça fait un petit peu de... Comment te dire ? On te donne une récompense, moi je sais pas si lui-même lui devrait l'accepter. Moi, à mon avis, c'est que c'est grotesque. Non, mais c'est même au-delà de ça, attends. C'est que par rapport à tout ce qui se dit en ce moment sur une équipe qui a du mal à se construire et sur la remise en cause du manager, annoncer que peut-être on va poursuivre, on a l'impression que c'est du foutage de gueule, mais même pour lui, d'ailleurs, ce que tu dis, il faudrait mieux annoncer avant, non, non, surtout pas non plus. On en avait déjà parlé avant une Coupe du Monde, tu vas pas dire au fait, après la Coupe du Monde, c'est quelqu'un d'autre, sinon tu casses ton groupe complètement. Mais on peut le garder dans le secret des dieux, je suis désolé. Aujourd'hui, si on apprend que Bordeaux a choisi un nouvel entraîneur pour l'an prochain, c'est que tout le monde sait qu'Iba Niès par là-bas. Mais pourquoi ne pas être transparent là-dessus ? Et Jacques, combien il y a de décidés ? Excuse-moi de te couper, mais pour synthétiser, parce que moi je suis très surpris que ça sorte, je te le cache pas, vous faites votre métier, bravo, mais combien il y a de personnes dans la boucle là ? Il y a au moins le président Camus, Serge Blanco, et peut-être probablement une ou deux personnes à la fédération. Qui est ton informateur ? Peut-être même un peu plus. On ne te demande pas qui est gorgée profonde. Là, Vincent, il le spécialise pour ça. Mais moi, je suis moins tranché que vous, pour la bonne et simple raison que, déjà qu'il n'est pas quand même renforcé par les résultats, je crois que vraiment, vraiment, c'est important que les joueurs ne sachent pas que le gonzy n'est plus là après et qu'ils peuvent lui faire la carré à un moment quand ils ont des états d'âme. Et je trouve très bien que lui, derrière, il ait la latitude de leur pourrir un an de carrière internationale. Ça se passe mal, Jacques. Mais si, ça se passe déjà mal. Donc, où est le risque ? Jacques, tu sais, il y a quatre ans, on savait que Marc Levermond ne poursuivrait pas. Le début de Coupe du Monde est catastrophique et ça n'empêche pas que les joueurs se mobilisent et vont en finale. Mais il y a quatre ans, t'as des gonzes qui avaient de l'expérience, t'as des personnalités. Moi non plus, je te parle pas sur le niveau. Je te parle sur la personnalité des mecs. Tu dis ça peut éviter qu'ils carrent leur sélectionneur. Il y a quand même un précédent exemple qui montre qu'on peut être à l'abri quand même. Pour faire de l'autogestion, il faut des mecs d'expérience. Il faut des mecs de la bouteille. Là, je crois pas qu'ils puissent aller à l'autogestion. Ce que dit Jacques, c'est la réflexion de Blanco, je demande, qui dit que si on annonce le nouvel entraîneur dès aujourd'hui, les joueurs peuvent effectivement se désolidariser complètement de Saint-André, lequel perdra forcément en autorité. Or, le fait de le laisser en place maintenant de plus, ça permet de faire les choses dans la douceur sans attenter à l'influence du manager actuel. Vincent, qu'est-ce que tu penses ? Sincèrement, je crois que les choses doivent être transparentes. Si ça fait un moment qu'on n'a pas de résultat en équipe de France, je crois sincèrement, si on veut changer d'entraîneur. Après, le choix est laissé à Blanco ou à Camus de vouloir le prolonger, mais qu'ils prennent une décision. On change d'entraîneur là ou on n'en change pas. Mais on l'annonce avant la Coupe du Monde. Peu importe, il n'y a aucun joueur qui, quand il y a une compétition comme la Coupe du Monde, qui va ralentir pour essayer, comme on dit au foot, un peu de carrer l'entraîneur. Mais non, et le rôle du manager ? Le rôle du manager, il est plein pendant la Coupe du Monde parce qu'il a le choix de faire jouer. Certains joueurs ne peuvent pas les faire jouer. Donc les joueurs, crois-moi, font profil bas et s'entraînent à fond. La sélection, c'est quand même une forme d'autorité, une force qu'a le manager de faire jouer un tel ou un tel. Donc à partir de là, il n'a pas besoin d'être renforcé en disant on va continuer trois mois de plus. Tout ça, c'est des balles hivernes. Mais bien sûr, mais en plus Vincent, tu as raison, c'est que les joueurs en équipe de France aujourd'hui, ils ne jouent pas pour l'entraîneur. C'est bon.